Le Séminaire Babylone 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 entre guillemets, pour enfin retrouver sa passion et sa psyché portugaise. Alors c'est ce temps-là qui est intéressant, c'est trois années où il se cherche, il est seul et il revient chez sa grand-mère. Il faut dire quelques mots de cette grand-mère qui s'appelait Dionysia, on ne peut pas inventer ce nom, qui a passé son temps entre des crises de folie avérées, des mois d'hospitalisation, elle revenait au domicile familial et cette grand-mère paternelle, il s'est retrouvé avec elle après la mort du père. Sa mère est allée vivre avec lui chez cette grand-mère Dionysia et à l'adolescence, lorsqu'il revient à Lisbonne, il va encore se faire héberger chez la grand-mère Dionysia. Vous comprendrez pourquoi il va faire ce premier élément intéressant, c'est qu'il va se faire passer pour un psychiatre et il va écrire à ses condisciples et à ses professeurs d'Urban en disant « Je suis le psychiatre Tounès et je voudrais avoir des renseignements sur un jeune adolescent que je viens de recevoir en consultation qui me paraît très gravement malade. Je crains qu'il ait une alienation mentale avérée. Pouvez-vous me dire comment vous avez jugé son comportement ? » Et les gens ont répondu, ses professeurs ont répondu et ses lettres ont été gardées et ils ont précisé tout ce qu'ils pensaient de Pessoa. Et du coup, Pessoa a écrit sous un nom d'emprunt. D'abord, ça a été Charles Anon. Vous voyez Anon, le diminutif de anonyme. Il ne veut pas écrire sous son nom. Au début, Charles Anon, Anonyma, il écrit sous un anonymat. Et il écrit là, justement, un de ses textes concernant sa peur de devenir fou. Et ensuite, il va prendre un autre nom d'emprunt qui sera Alexander Search, le chercheur, celui qui cherche. Et là, il va écrire un petit texte qui s'appelle « Flashes of Madness », « Éclair de folie ». Et dans ce texte, il va publier son propre autodiagnostic psychiatrique. Alors, il se décrit en long et en large en disant « Eh bien, voilà, je suis un neurasthénique, vésanique, hystéroforme, caractériel, pervers et haineux ». Il se donne donc tout cet ensemble de terminologies psychiatriques pour essayer de repérer ce qui, en lui, a pu être l'image qu'il a donnée aux autres. À partir de là, il va chercher à se construire sa propre personnalité dans le champ de la création. Une fois qu'il est rassuré sur sa santé mentale, il s'engage dans le champ de la création. Je ne veux pas reprendre tout son cursus biographique. Ce n'est pas l'objet. Ce qui m'intéresse, c'est moins les faits de son histoire que la manière dont il parle et dont il analyse son processus psychique de création à travers son œuvre majeure, les fragments recueillis dans le livre de l'intranquillité. Alors, je retiendrai cinq thèmes que je vais aborder succinctement. Mais pour vous donner, justement, un aperçu de ce processus créateur autour de la question du jeu. Pessoa est un joueur. Pessoa a toujours eu cette distance par rapport à lui-même. D'abord dans le fait d'essayer de se comprendre de l'extérieur, d'essayer de prendre cette position méta sur lui-même pour essayer de voir comment il fonctionne et ça a été pour lui une manière de se déprendre de ces tendances psychotiques qui sont avérées tout au long de son œuvre. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de voir comment, par psychotique de lui-même, il a réussi à en faire une œuvre, une œuvre très diverse, multiforme, mais qui a une unité, qui a cette unité d'être du Pessoa, un style, un mode d'être plus que même un style littéraire. Il définit à travers ces textes quelque chose qui est de l'ordre d'une poésie, mais d'une poésie qui n'est pas du tout dans l'extériorité, mais une poésie de l'intime, une poésie du soi, où justement toutes les parts du soi sont mises à nu dans ce travail poétique, dans une écriture particulièrement riche et particulièrement parlante sur le plan émotionnel. On entre dans Pessoa dans une espèce de communion empathique. Et je crois que c'est important lorsqu'on entre avec une position d'analyste dans cette œuvre, on n'est pas dans une position d'objectivité comme peut l'être le biographe qui recense des faits. Quand je suis rentré dans cette œuvre, c'est de l'intérieur pour essayer d'en comprendre tous les éléments au niveau des ressentis et au niveau d'un mouvement empathique pour comprendre justement comment il a pu se déprendre de ces risques de folie pour en faire une œuvre et pour la construire autour d'un style bien particulier. Alors le premier point que je voudrais développer, c'est les sensations, la sensorialité. Dimension première chez Pessoa, il dit ma réalité intérieure, c'est la réalité extérieure. Autrement dit, il dit je me suis tellement extériorisé au-dedans de moi que je me vis intérieurement sur un mode extérieur. Vous voyez là le goût du jeu paradoxal qui va être constant dans son œuvre. Il est là non pas dans un mode de contradiction mais dans un jeu perpétuel. Je crois que souvent on oublie cette dimension de l'ironie sur soi et de la dimension ludique qui a toujours été celle de Pessoa. J'en parlerai un peu notamment dans le goût du canular qu'il avait et dans des mises en scène dans ses contes, quelques contes drôlatiques et fantastiques qu'il n'a pas publiés mais qu'on a retrouvés dans la fameuse Maldosier. Et on continue encore à publier des textes. Notamment il y en a un qui a été publié chez Christian Bourgois en français l'année dernière. Donc on a affaire ici à une sensorialité exacerbée. Il n'y a pas de moi-peau chez Pessoa. Il est véritablement totalement envahi par le monde extérieur et il se dit que ma réalité interne c'est le monde qui est autour de moi. Je ne suis rien d'autre que mon environnement et mon environnement est complètement transparent avec moi-même. Alors ce mouvement-là va lui permettre d'avoir cette sensibilité descriptive qui va se centrer essentiellement ici dans ce livre sur les paysages urbains de Lisbonne. C'est les quartiers, c'est les petites rues, c'est des endroits complètement insignifiants. Parfois les Bordutages, le Bexat, la place du commerce, la rue, la fameuse rue des Doreurs, qui est la plus célèbre. Vous voyez comment les Doreurs, c'est ceux qui vont dorer la réalité ordinaire et médiocre et en faire véritablement l'or pur de la poésie telle que lui va la mettre en scène et la mettre en sens. Alors ça se manifeste par ces descriptions des quartiers suivant les temps, suivant les saisons, les nuages, les ciels de Lisbonne, les Bordutages et la nuit, le crépuscule, les fumées sur la ville. Mais vous voyez comment il y a à travers tous ces éléments l'occasion pour lui de parler de ses émotions internes. Sa sensorialité, ici mise à vif à travers ses textes, nous parle de sa vie psychique, nous parle de la façon dont il se laisse imprégné par le monde extérieur et dont il peut en rendre compte à travers son écriture. Parce que la seule manière de trouver une peau qui lui manque, une seule façon de reconstruire ce moi-peau qui lui manque et qui fait qu'il est transpercé par tout ce qui se passe autour de lui, eh bien c'est la peau d'écriture, les mots qui vont lui permettre de construire une barrière sécurisante, non pas un enfermement, mais au contraire, une barrière d'ouverture et de communication avec autrui. Non pas l'autrui présent autour de lui, mais l'autrui pour lui c'est le lecteur futur auquel il s'adresse. C'est vous et moi, c'est tous ceux qui vont le lire et communiquer avec lui. Il a des pages extraordinaires à ce sujet où véritablement on a l'impression qu'il s'adresse directement à son lecteur. Quand il dit « Je suis au fond de ma chambre, seul, dans la nuit froide de Lisbonne, et je pense à celui qui va me lire, qui est comme moi dans le même état de solitude, et je parle à ce futur lecteur. » Donc il cherche cette communication, mais dans l'effet extérieur, parce qu'il ne peut pas, lui, dans sa réalité personnelle, communiquer avec autrui. Ça sera mon deuxième point. Juste pour terminer cet aspect concernant l'hypersensorialité de Pessoa et ce qu'elle génère chez lui de création, c'est la manière dont il a parlé de l'orage. Alors je vous dis qu'il était très sensible au ciel, très sensible à la météo, bien sûr, puisque la météo extérieure, c'est également son état émotionnel, puisqu'il est en constante phase avec ce qui se passe dans les humeurs extérieures qui vont guider ses propres humeurs internes. Alors l'orage devient pour lui un cataclysme. Un cataclysme intérieur et il le vit véritablement sur un mode apocalyptique. La peur de l'orage, quelque chose qui le met en transe, il ne peut plus travailler, il est à son bureau, il est paralysé, il attend les premiers éclairs, la foudre qui tombe et enfin la pluie. Il se met à pleurer et il peut enfin se déprendre de cette émotion terrible qui lui a donné véritablement l'impression d'une mort apocalyptique. Il disparaîtrait avec le monde autour de lui à ce moment-là. Alors il y a un texte de l'adolescence qui rend compte un peu de ce mouvement, évidemment en le liant avec ses impressions infantiles, puisqu'il dit comment il est perdu dans la foule et il dit « Je ne peux pas supporter le vide qu'il y a entre mon corps et les autres corps dans la foule. J'ai besoin de m'agripper à la première personne qui passe. Je ne peux pas laisser de vide entre les corps. » Et il dit « C'est comme un enfant qui, avant l'orage, va s'agripper à sa mère, va se lever sur les genoux de sa mère en attendant le premier éclair et pouvoir supporter le choc de l'orage dans les bras de cette mère aimée. » On voit comment, ici, il va reproduire quelque chose de l'enfance autour de cette terreur de l'orage. Mais sa mère est restée en Afrique du Sud avec ses demi-frères et demi-sœurs et son nouveau mari. Il est seul avec la grand-mère Dionysia. À la mort de cette grand-mère Dionysia, il va avoir l'héritage de cette grand-mère, essayer de se lancer dans l'édition, dans la littérature, et ce sera un fiasco. Il va perdre tout son héritage. Il va se retrouver à faire des petits travaux d'écriture dans différents journaux au début de son âge adulte. Alors, le deuxième point que je voudrais développer, justement, qui est en lien un peu avec ce déroulé de sa propre relation sociale, c'est la relation avec autrui. Autrui, évidemment, pour lui, est un problème majeur. Il ne peut communiquer avec les autres. Mais avant, j'avais prévu de vous lire un petit texte. Daniel, si tu veux, lire le texte sur l'orage pour vous montrer un peu le style de Pessoa autour de cette montée de la tension avec l'arrivée de l'orage et la façon exceptionnelle qu'il a de décrire en quelques phrases ses émotions exceptionnelles. Et c'est là qu'il décrit ensuite l'orage véritablement comme une apocalypse externe, interne. Alors, donc, la relation avec autrui, je disais qu'il a la plus grande difficulté à entrer en relation avec autrui. Soit il est dans l'agrippement, dans la fusion, le collage, soit il est en distance de la personne et il ne peut entrer en relation et il se rend compte de l'effet étrange qu'il fait aux autres et du coup, il s'en détache encore plus. Il a véritablement cette difficulté d'entrer en relation avec l'autre qui va générer chez lui une modalité défensive particulière. Il va se replier sur son monde interne ou tout au moins affronter le monde externe dans la solitude. La solitude de sa chambre, la solitude de ses relations et petit à petit, il s'isole. Il s'isole. Il va déménager de chambre en chambre dans Lisbonne pendant près de 15 ans jusqu'en 1920, l'arrivée, le retour de sa mère après la mort du beau-père, le retour de sa mère à Lisbonne en 1920 où là, il va changer de comportement puisqu'il va s'installer dans la maison familiale avec sa mère en 1920. Mais pendant ses 15 ans, donc de 1905 à 1920, il a une errance à l'intérieur de la ville en permanence. Il doit changer une vingtaine de fois d'appartements, de chambres, mais il est toujours seul. Il a eu l'occasion d'avoir des relations avec une jeune fille, mais très vite, cette relation a été rompue du fait de la jeune fille qui a eu peur de ce jeune homme complètement exalté et complètement agrippé à elle dans une relation fusionnelle intense et du coup, elle s'est retirée. La deuxième expérience amoureuse sera de même nature. Et là, ça sera avec Ophélia. Alors Ophélia, pour lui, évidemment, ce n'est pas la simple jeune stagiaire qui est au bureau dans lequel il fait des écritures commerciales, mais c'est l'Ophélie de Shakespeare. Il est, depuis son séjour en Afrique du Sud, un fanatique des œuvres de Shakespeare et il aurait voulu véritablement écrire une pièce dans le style shakespearien. Ça a été son Faust qu'il a passé toute son existence à écrire et ce texte-là est un texte qui a été sans cesse repoussé, refait, mais qui a été constamment en écriture. Donc, avec autrui, il a cette impossibilité de trouver la bonne distance parce qu'autrui, justement, l'intruse, il ne peut trouver cette bonne distance parce qu'il est absolument sans paravent par rapport à ce que l'autre génère en lui-même. Alors, on va lire trois petits extraits, justement, qui nous donnent un peu le tempo de cette relation avec autrui et comment il s'en sort par une construction défensive, mais qu'il va mettre en mots et qui lui permet de se construire une modalité de style à la fois de vie et d'écriture. Daniel, si tu veux lire les passages sur l'autre. Si j'étais un acteur de cinéma consommé ou si j'enregistrais bien haut ma voix sur des disques, je suis certain que je demeurerais toujours aussi éloignée de savoir ce que je suis vu de l'autre côté car, bon gré, mal gré, et qu'on enregistre de moi ce qu'on voudra, je reste toujours au-dedans de moi dans le parc clos de haute muraille de ma conscience de moi-même. Premier texte, vous voyez, où il montre aussi comment cette position méta est toujours présente chez lui en essayant de comprendre l'effet qu'il donne aux autres pour essayer de comprendre ce qu'il est en réalité. Deuxième extrait. J'éprouve à l'encontre de l'extérieur un mépris fécond et parfaitement blindé. Plus redoutable que n'importe quelle muraille, j'ai planqué les grilles d'une hauteur immense alentour du jardin de mon être de telle sorte que, tout en voyant parfaitement les autres, je les exclue tout aussi parfaitement et les maintiens dans leur statut d'étranger. Il faut garder l'autre à distance pour ne pas être contaminé par leur présence. Il va garder ainsi une modalité de déprise de l'influence d'autrui ou tout au moins telle que lui l'aperçoit. Et alors, du coup, il va se construire une altérité interne et il dit les autres, au fond, je n'ai pas besoin de les rencontrer dans le réel, je vais les rencontrer à l'intérieur de ma propre psyché. Troisième extrait. « Seuls mes amis imaginaires appartenant à un monde spectral, seuls les entretiens se déroulant en rêve possèdent pour moi une réalité véritable et un juste au relief et l'esprit se trouve aussi présent en eux qu'une image dans un miroir. » A partir de là, il se construit cette altérité interne qui est peut-être l'élément le plus connu dans l'histoire littéraire qu'on a appelé à sa suite non pas des pseudonymes mais des hétéronymes. Les hétéronymes chez Fernando Pessoa ce sont les noms de ces personnages littéraires qu'il s'est construit. D'abord, il se crée des amis imaginaires. Il pourrait dire que c'est le premier stade pour se déprendre de l'influence des autres, des moqueries qu'il ne manque pas de susciter quand il entend les gens rire derrière lui sur son passage par sa gaucherie corporelle, par sa manière, son inhibition, son retrait, sa façon de marcher. Il essaie véritablement de se déprendre de cela donc il se crée des amis imaginaires. Lorsqu'il est dans sa chambre, il reçoit un tel et il s'entraîne comme au théâtre pour savoir comment on fait pour accueillir un ami. Donc devant le miroir il fait les gestes, il reçoit ce personnage et puis petit à petit il dit, il écrit « Eh bien j'ai reçu cette nuit un tel, on a passé une soirée extraordinaire, on a bu ensemble, on a beaucoup parlé, ça a été vraiment une soirée exceptionnelle. » Ses amis imaginaires vont devenir son monde relationnel central. Mais il n'en reste pas là, ce qu'on pourrait dire à ce moment-là qu'il a réussi à se créer véritablement sur un mode un peu hallucinatoire une réalité psychique nouvelle, mais il va en faire un processus littéraire assez extraordinaire sous ce terme d'hétéronyme. Alors on connaît le fonctionnement des pseudonymes, on connaît la manière dont on peut se cacher derrière un personnage, on sait par exemple comment Borgès et Bioï Cazares ont créé Pustos Domecq, un personnage à deux têtes, à deux visages, même en faisant une photo d'identité de ce personnage avec deux moitiés de leurs photos d'identité respectives, mais Pessoa va beaucoup plus loin que cela. Il va se créer ce qu'il appelle sa coterie littéraire interne. Il dit c'est un véritable asile de fou intérieur. Mais dans cet asile de fou, ce sont des personnages qui vont écrire non pas sous le nom de Pessoa, non pas avec le style de Pessoa. D'ailleurs, il se demande entre eux lorsqu'ils sont réunis si Pessoa n'est pas quelqu'un d'un petit peu pénible et dont il faudrait mettre un peu sur la touche. Et il se crée ces personnages. Alors le premier, c'est... Alors je parle... Vous voyez, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, on les a qualifiés de pré-hétéronymes. Bon, c'est pas très joli. C'est des hétéronymes à part entière, c'est ceux qu'il avait mis en place déjà à l'adolescence. Le fameux Charles Hanon et Alexander Serge. Mais là, il va pousser dans le cran la construction littéraire quand il met en place sa coterie et son asile de fou interne. Le premier, c'est Alberto Cairo, son maître. on a dit qu'effectivement il avait toutes les allures du père. Peu importe, ce qui nous intéresse c'est la manière de ce qu'il en fait lui comme personnage littéraire qu'il habite de l'intérieur. Il dit un jour et ça, il a appelé ça son jour triomphal, il est possédé littéralement par ce personnage et il va se mettre au coin d'une commode et écrire comme ceci Le Gardeur de Troupeaux, une série d'une centaine de pages de vers qu'il écrit dans la foulée. Nous dit-il, peut-être je pense un peu dans la reconstruction postérieure, mais il n'empêche que le personnage d'Alberto Cairo est né, le maître qui va fonder son école littéraire est présent. Il est centré sur ce qu'il appellera, alors je passerai sur les aspects littéraires qui sont au moins mon centre d'intérêt, mais plutôt il appelle ça le néopaganisme, le sensationnisme, etc. Tous les courants qu'il a parcourus pendant ses premières années, eh bien, il les attribue à ce maître qui a formé tous les jeunes de Lisbonne. Alberto Cairo, donc écrit Le gardeur de troupeaux, il est très présent, il est là dans les rencontres de la coterie qui se réunissent tous les mois et naturellement, et Pessoa n'est que l'un des personnages, mais souvent, on a des discussions entre les autres hétéronymes à propos de Pessoa. Donc, il arrive à construire un deuxième niveau de dédoublement à l'intérieur de ces personnages internes. Le deuxième personnage, c'est Ricardo Reis, qui est médecin, qui lui, va être un homme beaucoup plus rationnel, c'est le théoricien un peu plus du groupe. Il va émigrer au Brésil et il va comme ça prendre un peu de distance. Et puis, le troisième, alors qui est le plus hystériforme, nous dit celui qui est dans l'extériorité, spectaculaire, qui a un style baroque, c'est Alvaro de Campos, qui va écrire le fameux Bureau de tabac, ce poème, l'un des poèmes les plus célèbres de Pessoa, et qui est le personnage exupérant de la bande. Et c'est lui qui dénigre en général Pessoa quand il n'est pas là, en disant ce type-là, c'est une boule de fil enroulée de l'intérieur. On ne va rien pouvoir en faire, il faudrait qu'on le mette un peu sur la touche. Et effectivement, les personnages prennent de plus en plus le devant de la scène à tel point qu'il a eu l'idée à un moment, il le raconte dans le livre de l'intranquillité, d'en faire, de les faire écrire et de publier les ouvrages sous leur nom avec leur photographie, et leur biographie. Et c'est vrai que le style de Campos n'est pas du tout le même que celui de Reiss, qui n'est pas du tout le même que celui du maître Cairo. On a à chaque fois non seulement la création d'un nouveau personnage littéraire, mais un nouveau style, une nouvelle biographie. On a véritablement un personnage entier qui germe dans la pensée de l'auteur. Et c'est ce qui en fait cette originalité particulière, justement, qui fait qu'on est dans un phénomène littéraire assez exceptionnel avec la création de ces hétéronymes. Alors, les biographes en ont recensé 70 hétéronymes. Alors, je pense qu'ils n'ont pas du tout le même statut. Ce qu'il faut retenir, c'est les trois dont je viens de vous parler est celui qui va signer le livre de l'intranquillité, Bernardo Suarez, petit employé de commerce de Lisbonne, qui est, d'une certaine manière, la transposition des vécus de Pessoa. Et le jeu du livre de l'intranquillité, évidemment, c'est le jeu de Pessoa, à peine travesti sous les traits de Bernardo Suarez. Il a eu une vie, lui, un peu plus florissante, il n'est pas été le simple employé comme l'est Bernardo Suarez, il était traducteur en anglais pour plusieurs sociétés commerciales de Lisbonne. Donc, il était là, puisqu'il avait fait au départ des études d'économie, donc il a les pieds sur terre. C'est quelqu'un de très rationnel dans son travail, il est très estimé dans ses traductions et c'est un personnage reconnu. Vous voyez comment il va avoir ce dédoublement dans sa vie littéraire interne en opposition avec son intégration sociale reconnue et à part quelques petites excentricités lorsqu'il a commencé à séduire la stagiaire d'une des maisons de commerce, la fameuse Ophélia, qui très vite a pris peur et puis a dit ce monsieur, je n'ai plus envie de le voir. Sinon, il restera dans des situations toujours dans, comme vous le voyez sur la photo la plus classique, en costume, son petit nœud papillon et son chapeau qui présentent comme les bons cadres commerciaux de la place du commerce de Lisbonne. Mais derrière ce personnage, il y a tout ce bouleversement intérieur, ces cataclysmes internes qui se déroulent et se développent à l'intérieur de sa vie psychique. Alors, naturellement, cet aspect-là va avoir des données caractéristiques dans ces textes. Et notamment, il dit je ne peux pas voyager. Le voyage est quelque chose qui me tue, qui va me créer un stress terrible et ne serait-ce qu'aller à Benfica qui est non pas le stade que l'on connaît aujourd'hui mais le quartier un petit peu éloigné de l'autre côté du Tâge, aller là-bas pour lui, c'est une épreuve, il va lui falloir une semaine pour s'en remettre. Il ne peut rester que dans ces rues familières de Lisbonne, partir du bureau à sa chambre et pouvoir se ressourcer de toutes les attaques du monde extérieur et de la présence d'autrui qui le terrorise et qui le suffoque. Alors, un passage va vous montrer pourquoi justement il ne peut pas voyager, il ne peut pas accepter de sortir de son train-train quotidien, de ses parcours fléchés, si je puis dire, à l'intérieur de Lisbonne. Daniel, le texte sur le voyage à Cachcaille. En passant devant maisons, cottages et villas, je déroule en moi l'existence de tous les gens qui vivent là-dedans. Je vis à la fois toutes ces vies domestiques. Je suis le père, la mère et les enfants, les cousins, la bonne et le cousin de la bonne. Tout cela en même temps, grâce à cet art spécial qui me permet d'éprouver simultanément diverses sensations distinctes et de vivre en même temps toutes à la fois du dehors en les voyant et du dedans en les éprouvant moi-même la vie de diverses personnes. Vous comprenez pourquoi les voyages le fatiguent et comment il ne peut supporter ses déplacements, ses contacts avec autrui que de manière très parcimonieuse parce qu'il est envahi par ces personnes et lui-même se projette à l'intérieur de chacun de ces personnes et vous voyez que dans son style il le fait dans son humour quand il parle justement de la manière dont il va s'identifier à chacun des personnages qu'il rencontre. Alors ça va très loin lorsque par exemple lorsqu'il raconte un passage tout à fait extraordinaire dans le texte il est dans un tram ces petits trams vous savez qui descendent à grande vitesse les rues du quartier de l'Alphama en frôlant les immeubles et il est là dans ce tram secoué comme on l'est lorsqu'on va dans ces petits trams et il se trouve nez à nez avec une jeune fille alors là il est complètement submergé par ce qui se passe il va se réfugier sur la robe de la jeune fille sur la collerette en dentelle de la robe sur le tissu de la robe et puis ensuite il va imaginer on dirait que c'est une robe en coton qui a dû être tissée à tel endroit peut-être ça vient d'un j'imagine les usines dans laquelle cette robe a été fabriquée je vois tous les ouvriers je vois le patron je vois toute l'industrie qui se joue autour de la réalisation de cette robe je remonte au petit col de dentelle de la robe et là je me dis mais qu'est-ce qu'il a fallu de rencontre amoureuse pour que cette jeune fille un jour se retrouve là en face de moi quand le tram s'arrête et qu'il sort il est épuisé il est véritablement pris dans cette façon de pouvoir maîtriser l'effet érotique que va lui générer cette rencontre et il ne peut pas le supporter il ne peut pas le supporter et il va se mettre à distance et se créer des amours intérieurs comme il l'a fait pour la relation à autrui toutes ces relations amoureuses vont être des relations internes purement j'allais dire platoniquement le mot ne convient pas parce que c'est des relations charnelles qu'il peut avoir avec ces personnes mais il les a dans sa tête le soir quand il va se coucher dans sa petite chambre alors les biographes à ce propos ont été dans des positions très différentes certains ont dit Pessoa n'a jamais eu une relation amoureuse d'autres disent mais non c'était un bon bourgeois de Lisbonne il allait au bordel au fond de la rue qui était la sienne comme tous les bons bourgeois de Lisbonne il a eu bon je veux dire ça peu importe de ce qui s'est produit et là dessus on n'est pas dans une situation d'enquête à la Sherlock Holmes bien que Pessoa lui-même disait qu'il était un grand inquisiteur de lui-même et qu'il adorait être le Sherlock Holmes de lui-même mais c'est intérieurement ce qui nous intéresse c'est la manière dont il a traité littérairement mais aussi psychiquement le traitement symbolique qu'il fait à travers son écriture de cette relation à la femme aimée alors par moment il va comme à propos de cette jeune fille on voit comment la rencontre avec cette jeune fille dans le tram réfère aussi à la relation qu'il a eue avec Ophélia qui ne sait pas qui n'a pas pu se concrétiser parce qu'il ne sait pas gérer sa relation avec l'objet aimé il est tout de suite dans l'exaltation c'est Hamlet c'est Shakespeare qui est derrière et il n'est plus dans la possibilité d'une rencontre charnelle on va voir d'ailleurs dans les deux textes que je vous propose maintenant comment ça se présente alors il assume d'abord sa part féminine cette part féminine il la met en scène dans ses textes en disant qu'est-ce que ça a dû être bien d'être une madame de harem être une madame de harem il s'imagine justement on peut penser là vous voyez un peu au président Schreiber quand il rencontre quand il définit ses relations amoureuses avec Dieu et en étant la femme de Dieu qu'est-ce que c'est bon de subir le coït pour rappeler ce passage du président Schreiber il y a quelque chose mais beaucoup plus ténu il n'emploie pas de terme précis ou qui va présenter ce qu'il a pu vivre de cette relation érotique imaginaire mais tout simplement il l'évoque par quelques petites phrases et puis alors il y a ce passage très précisément où il parle de sa part sexuelle féminine Daniel si tu veux dire le premier passage quoique femme je me suis fait un devoir d'être comme une gravure dans un livre illustré par un artiste fou certains détails en moi sont d'une netteté exagérée cela me donne je le sais bien un air de réalité excessive comme forcé je trouve que la seule chose digne d'une femme à l'époque actuelle c'est d'avoir pour idéal de ressembler à une gravure étant enfant je voulais être la reine d'un n'importe quelle couleur d'un vieux jeu de cartes qui se trouvait chez moi vous voyez souvent dans ces textes on retrouve le lien avec le souvenir d'enfance le souvenir qui a pu être le sien les souvenirs écrans qu'il évoque autour de ses premiers émois dans son enfance et naturellement ce sera toujours autour de l'image de la mère mais j'y reviendrai plus tard plus loin le deuxième passage où justement il va montrer combien il exècre l'acte de chair et comment il s'en détache définitivement il peut-être a-t-il eu une relation et que cette relation l'a complètement perturbée pour le restant de ses jours en tout cas ce qui est sûr c'est que la manière dont il va se construire une sexualité fictive autour de sa bisexualité à la fois je suis le garçon et la fille que je vois s'aimer au fond des parcs de Lisbonne il est très soucieux dans les parcs de regarder les amoureux et il est à la fois la fille et l'homme et il se vit véritablement dans cette double part et de la rencontre amoureuse où il va être à la fois l'homme et la femme il se construit ainsi vous voyez autour on peut le dire dès maintenant un fantasme d'auto-engendrement autour de cette manière de gérer ses parts bisécuelles deuxième passage le baiser ne touche pas la beauté d'une bouche mais la chair unique de l'être aux gueuses périssables le coït même est un simple contact un frottement rapproché mais non pas une pénétration réelle pas même d'un corps par un autre corps la chair l'exècre il ne peut penser véritablement à s'est rapproché donc du coup il va se construire un élément défensif autour de cela mais qu'il va sublimer dans le travail créateur autour de création de ces personnages imaginaires alors la dernière image que je voudrais retenir c'est celle de ces deux amants qui sont à côté mais pris dans des vitraux et surtout ces vitraux qui se font face mais qui ne se rencontrent jamais on est sûr que les amants n'auront jamais de contact charnel leur contact est purement spirituel ils sont dans ces vitraux en somme ils vitrifient l'amour pour justement pouvoir le rendre possible à son niveau et à sa mesure et cet amour évidemment on va le voir c'est quelque chose qui a été qui a tourné toujours autour de l'image maternelle cette image maternelle qui le rattrape en 1920 quand la mère revient d'Afrique du Sud le commandant Rosa est mort elle revient ses demi-frères et soeurs sont installés à Lisbonne ou sont restés en Afrique du Sud et là il va vivre pendant 5 ans avec sa mère jusqu'en 1925 en 1925 sa mère meurt et là c'est le début de la déchéance de Pessoa petit à petit il va se laisser mourir et se lancer dans l'addiction alcoolique il va fréquenter de plus en plus les bistrots il va se laisser descendre dans cette addiction mais c'est peut-être là aussi qu'il a écrit ses pages les plus belles parce que c'est celle justement où il a été véritablement au fond de son inspiration en mettant les forces mortifères au service de sa création quitte à se détruire lui-même je me suis détruit pour me créer il n'arrête pas de reprendre cette formulation paradoxale tout au long de ses textes mais n'oublions pas toujours avec cette distance ironique sur lui et en gardant cette capacité de jeu qui lui a permis justement d'être à la distance et à la bonne distance même avec son addiction il sait qu'il se détruit mais en même temps il en a conscience par exemple sur une photo où il est en train de tenir une bouteille de vin blanc il écrit en français dans le texte je suis pris en flagrant des litres il aime jouer avec ça alors il monte un canular avec le fameux Crowley qui était le sataniste anglais connu de l'époque qui a été notamment l'un des inspirateurs de Ron Hubbard dans la scientologie et Crowley vient à Lisbonne et Pessoa lui dit venez me voir je connais bien votre oeuvre je suis très intéressé toute la part ésotérique de Pessoa il rencontre Crowley et ils montent ensemble un canular en mettant les affaires et la valise de Crowley au bord d'une falaise au dessus de l'océan et toute la presse de Lisbonne titre Crowley s'est suicidé en fait il est rentré à Londres et après il dément de Londres son suicide et c'est Pessoa qui avait mis en scène ce macabre canular donc il aime toujours jouer jouer avec la vie jouer avec la mort et toutes ces 15 dernières non ces 10 dernières années 1925 à 1935 il se laisse déchoir dans un alcoolisme de plus en plus envahissant alors là il a eu un modèle si on peut dire de ce côté là ça a été Enrique Rosa le frère du deuxième mari de sa mère qui était un général en retraite un poète et un vieil alcoolique invétéré qui recevait les jeunes gens de Lisbonne dans son appartement complètement chaotique et où il aimait faire des beuveries avec eux en lisant des poèmes et en développant les théories néo-symbolistes du début du XXe siècle à Lisbonne et tous les jeunes gens et notamment Pessoa adoraient ce fameux Enrique Rosa qui naturellement était la honte de la famille puisque général en retraite il aurait dû avoir une autre éducation mais voilà le genre de personnage un peu le même que Macédonio Fernandez avait été le personnage inspirateur le vieil anarchiste inspirateur de Borges à Buenos Aires il y a quelque chose d'équivalent alors je vois que l'air tourne combien vous vous avez encore un peu de temps si vous voulez oui je vais juste développer évoquer les deux autres points que je voulais aborder c'est justement la question de la saudade la nostalgie à la portugaise que Pessoa a mis extraordinairement en scène en pouvant intégrer son propre fond mélancolique dans le fond culturel portugais et cette saudade il en a écrit des pages magnifiques autour de la façon dont lui a pu vivre ce Lisbonne alors qu'il n'est jamais parti mais il empathise avec tous ces marins qui ont conquis les océans cette période de Vasco de Gamma et de tous les grands portugais qui ont découvert les Indes il est véritablement pris dans ces mouvements là et dans ces rêveries intempestives il s'assimile à ce type de personnage donc la saudade est vraiment une dimension centrale dans ses poèmes et puis surtout dans le livre de la tranquillité puisque c'est parmi les meilleures pages de ses textes où justement il va travailler dans la miniature véritablement des paysages et puis toujours emprunt de cette nostalgie et toujours chez lui la nostalgie de l'enfance alors il y a une phrase qui m'avait beaucoup frappé à première lecture de Pessoa de livre de la tranquillité c'est qu'il dit très vite lorsque j'avais 6 ans ma mère est morte et puis le traducteur mais non c'est pas sa mère c'est son père qui est mort à ce moment là avant on est rassuré mais en fait il écrit ma mère est morte lorsque j'avais 6 ans et en regardant un peu finement la biographie on se rend compte qu'effectivement le père de Pessoa est mort de tuberculose en janvier il a le début de sa 6ème année et le petit frère qui avait 6 mois à l'époque est mort 3 mois après le décès du père autrement dit il s'est retrouvé seul avec une mère endeuillée de son mari et de son dernier-né une mère absente une mère morte évidemment et je crois que quand il dit ma mère est morte lorsque j'avais 6 ans il dit très bien ce qu'il veut dire c'est-à-dire qu'il a vécu avec la présence d'une mère toujours collée à cette mère qui lui donnait la mère mais une mère en noir qui passait son temps au cimetière et qui n'était pas présente pour lui et il était avec elle il était à côté d'elle mais elle n'était pas là pour lui et c'est véritablement tout ce que nous connaissons de la mère morte selon Green il a véritablement connu cet épisode-là et l'exil en Afrique du Sud lorsque la mère s'est remariée très vite lorsqu'elle a eu de nouveaux enfants lui il était question de le laisser à Lisbonne chez la grand-mère Dionysia et puis quand même sa mère s'est dit non je ne peux pas sacrifier mon fils de cette façon-là je l'emmène avec moi mais ça a été véritablement un arrachement il a vécu ces 10 ans d'Afrique du Sud comme un exil qui l'a réussi très bien à maîtriser en créant sa façon de son identité anglaise et qui aurait pu très bien continuer il aurait pu faire un grand auteur anglais il est revenu à Lisbonne et il a retrouvé le lien avec sa patrie portugaise et là avec cette nostalgie de la mère qui n'était plus là mais cette mère elle l'a quittée depuis longtemps donc la nostalgie c'est de ce temps justement où il était avec cette mère totalement présente à lui pendant 6 ans et ensuite toujours présente mais endeuillée complètement détachée et qui ne répondait plus à ses élans émotionnels tout ceci est complètement présent chaque fois qu'il évoque les souvenirs d'enfance ces paysages qui sont à la fois des paysages de théâtre ces parcs de Lisbonne mais qui sont comme des arrière-fonds d'un décor théâtral et c'est sur ce décor théâtral de l'enfance que vont venir s'agiter sa coterie littéraire interne et qui va se développer comme je le disais à travers ses hétéronymes mais ces plus belles pages ou celles qui sont peut-être les plus poignantes c'est autour de cette évocation de la Saoudade la sienne mais en écho en totale harmonie avec la nostalgie de ces femmes de marins portugais qui attendaient toujours le retour de ceux hélas qui parfois ne revenaient plus ils partagent véritablement ce mouvement qu'on retrouve dans le fado populaire de Lisbonne et que Pessoa a écrit à sa manière cette Saoudade à sa manière et alors un des plus beaux textes qui répond à l'ode au gardeur de troupeaux le jour triomphal la deuxième illumination qui a été la sienne c'est un des textes majeurs du livre de l'intranquillité qui s'appelle Ma promenade au bord de la mer alors je ne vous dis pas effectivement la mer comment on peut l'écrire effectivement mais c'est une nuit sous la lune il marche sur la grève le long de l'océan et cette frontière entre la terre et l'océan infini et ces vagues qui se brisent à cette rencontre lui crée véritablement une trance émotionnelle très forte qui va donner naissance à ce texte très long Ma promenade au bord de la mer avec une répétition qui revient comme les vagues se brisaient sur la grève Ma promenade au bord de la mer et là il évoque tous les mouvements de l'humanité il est là comme disons je suis à la frange de la rencontre de l'homme avec son univers le lieu son lieu d'habitation et le mouvement de la mer le ressac il va le traduire comme véritablement un corps qui est un corps universel et lui se vit à ce moment là comme un corporel la voix simplement qui est recueille la voix de tous ces morts de tous ces humains qui ont vécu et que la mer et le ressac de l'océan vient apporter sur cette promenade et ce texte est absolument extraordinaire Daniel va vous en lire la fin la nuit évoque en nous le souvenir de tant de choses que nous pleurons sans qu'elles aient jamais été telle une fois c'est le vent de cette paix de tout son long étendu l'enroulement des vagues explose et refroidit et l'on perçoit une salivation audible là-bas sur le rivage paisible combien je meurs si je sens pour toute chose et combien je sens lorsque j'ai ainsi humain et incorporel le coeur immobile comme pour l'être le rivage et tout l'océan de tout dans cette nuit où nous vivons vient briser ces hautes vagues pour refroidir ensuite mon coeur durant ma promenade nocturne ma promenade éternelle au bord du amer alors ce texte vous le voyez traduit au mieux ce sentiment du fond mélancolique de Pessoa et qui va l'emporter dans cette dernière crise qu'il le fera mourir dans un hôpital quelques pas de chez lui et toujours dans sa Lisbonne natale je terminerai pour conclure le lien avec la pensée ésotérique qui tient une grande place dans l'oeuvre de Pessoa c'est aussi là une manière de trouver une rationalité dans l'irrationnel pour se construire et se contenir se créer cette peau de mots qu'il trouve dans la poésie dans la littérature mais qu'il trouve aussi dans la pensée ésotérique besoin de créer un lien avec une certaine transcendance même dans ses textes de paysages il cherche l'au-delà des réalités l'au-delà des apparences lorsqu'il voit un ciel bleu et qu'il y a juste un petit nuage au milieu de ce ciel bleu il inverse la perspective fond-forme et il dit mais finalement ce petit nuage c'est une fêlure qu'il y a dans le ciel qui nous montre déjà l'autre côté des choses c'est ailleurs auquel il aspire et qu'il pense être une autre dimension du réel il n'est pas croyant mais il se construit une sorte de mystique athée païenne comme il aime à dire ou néo-païenne et à travers là alors il s'invente des liens avec tous les grands mouvements ésotériques et notamment il dit qu'il a fait partie des roses-croix mais quand on lui a eu demandé vous avez été initié il dit pas besoin je me suis initié tout seul dans ma chambre et je suis rose-croix effectivement je connais tous les textes et je participe avec les grands maîtres et je les rencontre dans mes rêves mes rêves entendait non seulement l'activité onérique chez lui mais également la rêverie puisque c'est l'essentiel de sa modalité d'écriture c'est à partir de ses rêveries construites rationalisées d'une certaine manière et qu'il met après en scène dans une poésie écrite et relativement travaillée on n'est pas dans véritable même ces fragments sont des fragments d'une écriture absolument millimétrée extraordinairement approfondie mais ce sont des textes d'une condensation extraordinaire chacune de ces chacun de ces textes chacun de ces fragments est un petit microcosme à lui tout seul comme cette promenade au bord de la mer mais comme le suicide du caissier du tabac comme la serpillère qui pend à la fenêtre d'en face de chez lui où il imagine cette vieille dame qui vit là dans son petit univers restreint avec sa petite cage un oiseau sa petite serpillère c'est tout un monde qui a derrière cet élément là comme il va aussi se projeter dans la mouche qui est sur son encrier pendant qu'il travaille pendant qu'il rêvasse alors que tout le monde s'agite autour de lui et il est cette mouche qui est là posée il dit je suis comme cette mouche face à la grandeur des étoiles on a toujours ce mouvement véritablement d'un passage fulgurant du microcosme au macrocosme d'une espèce de recherche constante à passer de l'autre côté il dit parfois que ses textes sont des pantins crevés d'une écriture qui n'a aucun intérêt aucun sens il se dévalorise parfois énormément en disant qu'il n'est rien il n'est même pas capable d'être d'aller à l'asile d'aliénés je ne mérite même pas d'être hospitalisé sous-entendu évidemment comme l'a été ma grand-mère dionysia je ne suis qu'une loque humaine un espèce d'avorton il va se trouver ces moments de micromanie totale pour après tout simplement se dire mais je suis le nouveau Jésus-Christ on aura ces mouvements constants dans son écriture où il joue aussi avec ces images et il nous prend dans ces pièges d'écriture et puis à un moment donné il nous dit mais attention n'oubliez pas que là je suis en train de jouer ne prenez pas au sérieux ce que je viens de vous dire parce que je vais vous dire exactement le contraire à la page suivante mais en même temps à travers ces jeux où il essaie de se piéger lui-même pour pouvoir se construire suffisamment et tenir face à ces flux pulsionnels internes qui le dépassent parfois et bien il va se construire cette recherche d'un ailleurs et cet ailleurs justement il le cherche à travers sa quête ésotérique il y a des poèmes ésotériques et il y a de nombreuses pages sur l'ésotérisme et puis même pratiquement une méthodologie pour atteindre une mystique laïque qu'il nous propose à travers aussi le livre de l'intranquillité mais voilà ceci est encore une autre histoire merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements